Le navire de pêche chinois qui s'est échoué sur des récifs au large de l'île Maurice a été remorqué en toute sécurité jusqu'au port. Jeudi, le navire a donc été remorqué à la rade du port Louis sans fuite d'huile selon les autorités. Le pompage du fioul va continuer par la suite, l'urgence étant d'éviter une nouvelle marée noire. Le ministre de la Pêche Soudère, Modou, a déclaré que 300 lignes de confinement flottantes avaient été déployées pour empêcher toute fuite de pétrole. Les autorités ont indiqué que des efforts étaient en cours pour retirer le fioul et les lubrifiants du navire en détresse. Dimanche, le lourd en yuan qui transportait 130 tonnes de carburant a provoqué de nouvelles frayeurs aux mauriciens. L'équipage a été placé en détention pour interrogatoire. Il y a sept mois, un vraquet japonais a coulé à proximité, déversant 4000 tonnes de pétrole dans l'océan Indien et sur les plages locales. Cette marée noire avait dévasté le fragile écosystème de l'île Maurice.